Bien pompeux, mais alors là, quand tu mets la totale, c'est horrible. Allez, maintenant, on retrouve Thibaut, directeur général délégué du Connecteur, qui nous revient tout droit de vacances. Et on a encore une météo estivale. Bonjour, à bien. Voilà, donc on passe le relais à Julien pour la prochaine interview. Bon courage. Merci, merci Victoria. Victoria, écoute, avec grand plaisir, en effet, de découvrir et de lancer officiellement ce Chaka Biarritz, donc ex-NFT Biarritz, si je ne me trompe pas. C'est la troisième édition d'un partenariat fort qui est né entre vous, j'imagine, et d'une collaboration qui a dû, au fur et à mesure des années, les liens ont dû se resserrer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la genèse du projet, initialement ? Je ne sais pas si tu étais déjà... Non, là, je vais laisser la primeur à Damien. Alors, Damien, si c'était toi qui étais là à l'initiative, bien sûr, est-ce que tu peux nous dire un mot, justement, sur le début ? Parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais comment tout ça, ça a commencé ? En fait, nous, avec mon frère, déjà, on vit à Biarritz depuis maintenant plus... Non, à Anglette, à Anglette, depuis plus de 8 ans. Mais on est dans la zone, on a de la famille ici. Et nous, avec mon frère, on travaille dans la sécurité. Et on s'est lancé dans les nouvelles technologies, vraiment tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain, il y a à peu près 4 ans. Et on a vu que c'était des technologies incroyables, mais que malheureusement, comme toute nouvelle technologie, c'est un peu le Far West au début, et il peut y avoir des arnaques. Et on a voulu communiquer là-dessus assez vite. On en a fait quelques meet-up, donc une petite 50, 100 personnes à Paris, parce qu'on voyait qu'il y avait un peu de traction, les gens, ça les intéressait. Et à un moment, on s'est dit, mais attends, t'es sérieux ? Enfin, on vit ici ? Alors, pourquoi on ne ferait pas un truc sympa ici ? Au début, on voulait faire un petit truc au Connecteur, une petite après-hème, je ne sais pas moi, 15, 50, 100 personnes, ça aurait été un peu fou, le feu. C'était déjà ambitieux. C'était très ambitieux déjà, tout à fait. Et quand on a lancé le site, le site web NFTbiaritz, on a déjà eu un sponsor qui est arrivé, mais genre tout de suite, une boîte de New York qui a contacté, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Trop cool ! Et en fait, on a fait le premier NFTbiaritz, grâce au Connecteur, et vous avez beaucoup aidé. Ah oui, c'est vrai que, merci Damien, c'est vrai que, moi j'ai rencontré Franck et Damien il y a un an et demi. Donc tu vois, c'est assez récent, c'est un début de Dolce Vita. Mais très vite, bon déjà on a matché, parce qu'on est un peu geek tous les trois. Enfin, eux sont très geek, moi je suis geek à mes heures perdues, mais... Tu as lancé la Battle DIA tout à l'heure, donc... Voilà, j'ai lancé la Battle DIA, je fais coder, enfin, je sais faire, voilà, je crois que j'ai miné mes premiers bitcoins il y a 10 ans, tu vois, donc quand même. Et écoute, ici, en fait, le Connecteur, c'est... Bon, ça appartient au Créaricole Pyrénées-Gascogne, c'est une banque qui est très innovante sur son territoire, pour son territoire et avec son territoire, et quand j'ai rencontré Franck et Damien qui m'ont dit on va faire un truc ici, on va faire un truc grand et fort ici, pour Biarritz, pour les biarros, pour les gens qui sont en vacances, pour les gens qui connaissent déjà, pour les pros, pour les sachants, mais pas que, ben c'est... Ça matche parfaitement avec l'ambition du Connecteur, qui est d'explorer des choses, de tester des choses, d'aller sur des sujets liés à l'innovation, et c'est ce qui nous anime, donc nous on est hyper content, je ne trahis pas de secret, c'est nous le plus bel événement de l'année à chaque fois, et on est trop content que ça revienne, ça fait 3 ans, donc il y a de la longévité, ils sont toujours là, en Beer Market, ils étaient encore là, là ils sont toujours là, donc tu vois, ils seront toujours là dans 10 ans, donc voilà, on est avec eux, on est très content, c'est une relation de confiance, un beau partenariat, et j'espère qu'on sera de plus en plus impliqués dans cette belle aventure. Peut-être juste un mot en termes de chiffres, en termes de thématiques abordées, pour aussi donner des idées à ceux qui ne sont pas venus cette année, mais qui viendront déjà à l'édition de l'année prochaine, sur Chaka Biarritz, et puis ensuite éventuellement aussi sur le connecteur, qui est quand même le lieu aussi qui vit aussi toute l'année, au-delà de ces 4 jours, Damien, c'est à toi. Bien sûr, avec plaisir, d'ailleurs aujourd'hui, alors c'est dommage, ça va être sûrement trop tard pour vous, mais aujourd'hui lundi, c'était gratuit, ouvert à tous, cérémonie d'ouverture, et atelier pour manipuler l'intelligence artificielle. Mais il n'est quand même pas trop tard, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir à la journée, Chaka Biarritz, c'est une semaine entière, ici à Biarritz, au connecteur, pour les sujets les plus tech, parce que c'est tellement bien équipé ici, qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, mais aussi on a en fin de semaine à Bayonne, tout ce qui est je lance mon entreprise, j'apprends les outils sans avoir à coder, ce genre de choses. Donc on peut encore venir juste pour une journée, c'est possible. On arrive à l'événement, Chaka Biarritz, donc c'est S-H-K-A.Events, E-V-E-N-T-S, et là vous arrivez sur le site web, il y a tout le planning, vous vous pointez, au moment où vous voulez arriver, à l'entrée, vous pouvez payer juste pour la journée. La journée, c'est 60 euros, et la semaine, c'est 90 euros. Et vous avez plein de choses, dont des choses à gagner, il y a des goodies, des activités, tout ça. Et voilà. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure, c'est un super programme que vous proposez, assez varié, et qui va au-delà justement du connecteur, puisqu'on va aller se retrouver aussi sur des activités extérieures, etc., tout au long de la semaine. Donc bravo en tout cas à vous. Le connecteur, si on peut revenir rapidement sur quelques chiffres, et aussi les grandes lignes du fonctionnement à l'année. Le connecteur, ça a trois activités. La première, c'est le co-working. On accueille à peu près 400 entrepreneurs ou salariés de grands groupes ici. Donc c'est beaucoup. On est un gros co-working. On est plein à plus de 90%, donc on est très content. Il y a une vraie promesse qui est tenue. On a l'ambition d'être premium cool. C'est vraiment ce qui nous anime. Donc on a un équipement très premium. On est très cool aussi dans la démarche. Donc il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. On a fait des travaux cet été. On a créé 70 postes supplémentaires, parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc on peut accueillir du monde, venir nous voir. On est prêt à accueillir. Et puis après, il y a une partie événementielle où pareil, on a un outil qui est tellement fabuleux. Et comme le disait Damien, très connecté, très en avance sur son temps. Donc le champ des possibles est ouvert. Et après, on a une partie formation. On a lancé des programmes d'open innovation. On accueille des étudiants pendant deux mois, en février-mars, avec Pionnier. On a l'école de la rénovation énergétique qui est là ici aussi. Donc voilà, on essaie d'éduquer un peu les acteurs de demain sur les sujets sensibles et les sujets importants, ou en tout cas ceux qui nous tiennent à cœur. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la protection des océans notamment. Mais tous les enjeux importants, on essaie de les traiter ici ou en tout cas de les explorer. Merci beaucoup à tous les deux. Et en effet, c'est un lieu de vie. Je pense qu'il faut venir le visiter pour le ressentir aussi. Ça, c'est important. Est-ce qu'on a le droit, au-delà du Chaka Biarritz, de venir en chemise hawaïenne tout au long de l'année ? Moi, je viens souvent d'avoir une chemise hawaïenne, figure-toi. Merci encore à tous les deux. Passez un bel événement et longue vie à Chaka Biarritz. Merci. Merci.